Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Dans un instant, on va parler BD avec notre invité. Mais d'abord, on va regarder ce qu'il ne fallait pas louper de l'actualité. On va donc parler bande dessinée avec notre invité tout de suite. Alain Hérol, vous êtes donc un scénariste à succès des séries de Cap et de Croix, D et Garulfo. Et vous revenez en librairie avec les Indes fourbes. On va en parler avec Philippe Bélache, journaliste à Sud-Ouest. Bonsoir, merci d'être à nos côtés sur TV7. Alain Hérol, les Indes fourbes, comment est né ce projet ? Ce projet est né de ma rencontre avec Juanjo Guarnido, le dessinateur, avec qui on a voulu raconter un récit romanesque dans un contexte historique. Quelque chose qui est du souffle, vraiment un souffle romanesque et épique. Et on s'est tourné très vite, peut-être en raison des origines espagnoles de Juanjo, du côté du roman picaresque. Ce roman espagnol du XVIe et XVIIe siècles qui met en scène en général les mésaventures d'une fripouille confrontée à un univers social particulièrement âpre. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment un choix un petit peu osé parce que le personnage principal qui apparaît comme sympathique est vraiment une vraie crapule. Disons que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour survivre et se hisser sur l'échelle sociale et qui ne recule devant aucune fourberie, comme le titre l'indique. D'ailleurs, vous vous appuyez sur un livre déjà existant qui est El Buscone. Oui, El Buscone de Francisco de Quevedo. C'est un livre qui a été publié en 1626 et qui est un classique en Espagne. Il est moins connu de ce côté-ci, les Pyrénées, mais en Espagne, c'est un vrai classique qui est un des fleurons du roman picaresque espagnol. D'accord. Vous avez rencontré des difficultés à adapter ce titre ? Parce que ce n'est pas évident quand même de donner comme ça une suite à un titre du XVIIe siècle. La difficulté résidait principalement dans le langage pour moi parce que je voulais respecter un petit peu les tournures de langage de cet auteur qui avait un langage baroque assez fleuri. Mais sinon, au niveau de l'histoire elle-même et de l'univers, c'était vraiment très savoureux à mettre en scène puisque c'est quand même des tribulations, des mésaventures, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de coups de théâtre. C'était très amusant à mettre en scène et Juan Roi a pris aussi beaucoup de plaisir à le dessiner parce que c'est un univers qui visuellement était très riche. Oui, et il a choisi en plus un style qui lui permettait vraiment de mettre en scène quelque chose de burlesque avec beaucoup de violence finalement dans le contexte, mais beaucoup d'humour dans le traitement. Il a utilisé un style semi-réaliste qui permet justement d'avoir toute une gamme d'expressions qui peut passer facilement du tragique au comique. Et il y a des scènes qui sont quasiment cartoon, qui sont très drôles dans les Indes de Fourbes. Et il y a aussi des scènes tragiques parce qu'effectivement l'univers dans lequel évolue le héros n'est pas rose du tout. C'est un univers très noir, très âpre. Et ce personnage aussi, ce dessin entre deux, entre réalisme et comique, permet aussi d'avoir ce personnage qui est à la fois une crapule, comme vous le disiez, mais qui est aussi sympathique et qui finit par attirer la sympathie du lecteur. C'est un projet quand même qui est assez extraordinaire parce qu'il s'est quand même développé sur dix ans. Comment ça s'est passé, cette élaboration ? Les dix ans incluent les premières recherches, les premières notes, les premiers échanges avec Juan Ro. Et ensuite, l'élaboration du scénario, plusieurs écritures parce que c'est un récit qui est quand même très complexe. C'est un récit qui est plein de coups de théâtre, de rebondissements, de faux-semblants et qui m'a donné beaucoup de travail au niveau de sa construction. Et ensuite, Juan Ro, lui, quand il a attaqué le dessin, il a mis trois ans et demi en tout pour dessiner et mettre en couleur cet album qui est très riche visuellement et qui lorgne beaucoup du côté de la peinture du siècle d'or espagnol et qui, de ce fait, a été très ambitieux à mettre en œuvre. Quel accueil est-ce que vous avez reçu ? Quel accueil du public ? On a eu un très bon accueil. On a été agréablement surpris. C'est aller un petit peu au-delà de nos espérances parce qu'on a rencontré beaucoup lors des séances de dédicaces et des rencontres avec le public. On a rencontré beaucoup de gens à qui ce livre, paradoxalement, avait fait du bien, visiblement. Ils étaient heureux de l'avoir lu. Alors que finalement, c'est une histoire qui a un humour assez grinçant, assez noir. Mais finalement, je pense qu'il y a en grande partie, grâce au dessin de Juan Ro, mais aussi par rapport à ce héros finalement sympathique, il y a beaucoup d'humanité dans ce récit. Et beaucoup de rebondissements. Et ce qui nous a fait très plaisir aussi, c'est le retour de certains lecteurs qui nous ont avoué avoir commencé le livre en se disant que c'est un livre qui est assez volumineux. Il s'est dit à 145 planches. Et ils nous ont avoué l'avoir commencé en se disant je vais lire un chapitre. Et puis finalement, ils se sont fait avaler par le livre et l'ont lu jusqu'au bout. Et ça, c'est le genre de témoignage qui nous fait vraiment chaud au cœur parce que ça veut dire qu'ils ont pris autant de plaisir à le lire que nous, on a eu à le faire. Oui, parce que vous avez fait un choix osé. Parce que techniquement, vous aviez la matière à faire plusieurs albums. Et vous avez fait le choix d'en faire un seul. C'est à peu près l'équivalent de trois albums classiques franco-belges, des albums qu'on retrouve avec ce type de graphisme. Mais ça n'aurait pas eu de sens de le scinder en plusieurs épisodes parce que c'est vraiment, ça forme un tout. Un tout qui a la structure d'un roman avec des chapitres et suffisamment de coups de théâtre pour qu'on ne veuille pas attendre la suite sur un autre album. Oui, parce que c'est une forme pratiquement de récit d'arnaque. Oui, mais n'en disons pas trop parce qu'on pourrait déflorer ce sujet. Vos autres séries sont actuellement terminées. Mais il y avait donc Cap et De Croix qui laissaient quand même la porte ouverte à une éventuelle suite. Où est-ce qu'on en essaie vraiment terminé, terminé ? Non, la fin de De Cap et De Croix était assez ouverte puisque ça mettait en scène des héros de Cap et d'Épée qui eux étaient destinés à vivre des aventures incessantes et toujours renouvelées. Mais pour l'instant, non, on n'en a pas l'intention de continuer. Là aussi, ça formait un tout, ça formait un cycle. Là, il y a douze albums pour le coup et qui formaient un cycle complet. Peut-être un jour, Jean-Luc Masbou, le dessinateur et moi-même auront envie de revenir vers ces personnages qui nous tenaient beaucoup à cœur. Mais pour l'instant, en tout cas, cette histoire est close. Est-ce que vous avez des prochains projets ? Alors, des prochains projets, j'ai un récit encore dans un cadre historique qui va se passer au XVIIIe siècle et avec un dessinateur bordelais, cette fois-ci, qui est Richard Guérineau. Et aussi un spin-off, c'est un récit parallèle dans l'univers du Château des Étoiles d'Alex Salis. Une série de science-fiction aux accents de Jules Verne qui paraîtra normalement l'année prochaine. Vous serez présent à Angoulême cette année ? Je serai présent à Angoulême, oui. Vous pensez faire partie de la sélection ? Ça, je ne sais pas, les arcades du jury, je ne sais pas encore. Merci beaucoup, Philippe Bellach, d'avoir été avec nous. Et Alain Hérol, scénariste à succès de plusieurs bandes dessinées et qui revient en librairie avec les Indes fourbes aux éditions. Dès le cours, on voit la couverture à l'écran. Merci d'être venu nous en parler sur TV7. On va donc tout de suite jeter un œil à l'actualité dans la région. Que s'est-il passé aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine ? Laissez tout de suite dans votre ZAP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, tout de suite l'hebdo vidéo pour voir justement l'actualité dans la région de la semaine. Vous restez avec nous sur TV7 et on se retrouve juste après pour un nouveau point sur l'actu.